Les 2 et 3 octobre derniers, la municipalité de Port-Daniel-Gascon invitait la population à participer aux Journées de la culture. Pour l'occasion, diverses activités étaient offertes à la population. Télévagues étaient présentes sur place. Cette année, on a eu l'occasion d'y aller en grand à Port-Daniel-Gascon, suite à plusieurs demandes de citoyens et l'appui de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Aujourd'hui, on s'est concentré sur la Journée pour les personnes âgées. C'est une journée internationale. Donc aujourd'hui, au programme, c'était Histoire du passé. On misait sur l'histoire de l'église anglicane. L'église anglicane, depuis quelques années, appartient à la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Elle est très peu utilisée. Et c'était l'occasion aujourd'hui de la mettre en valeur et de la présenter à plusieurs citoyens, parce qu'il y en a plusieurs qui ne l'ont jamais visitée. Donc, elle s'était dit, pourquoi pas, on va faire des activités à l'intérieur. Ça va permettre aux gens de vraiment en savoir plus. C'est comme un nouveau lieu qui pourrait aussi, dans le futur, devenir un lieu plus culturel. Donc ça, c'est vraiment peut-être dans le futur rapproché ou plus loin. Mais on s'était dit, on va tenter aujourd'hui et demain de faire un peu la promotion de tout ça. Ensuite, donc c'était une conférence ce matin par Jean-Marie Thibault, historien. Ce que j'ai aimé faire en faisant ma petite recherche ici, c'est que j'ai demandé à Isabelle de m'envoyer le nom, le patronyme. Pas le prénom, mais juste le nom des gens qu'on retrouve dans le cimetière ici à Port-Daniel. Et là, j'arrive, j'ai trouvé des choses intéressantes. Il n'y a pas beaucoup de monde, d'abord. Une quarantaine de personnes, il y a... Cinquant. Cinquant ? Cinquantaine de personnes. Cinquant-sept. Ce qui n'est pas tant que ça pour un cimetière. C'est un petit cimetière. Mais j'ai trouvé des choses de fun. On a, par exemple, le nom Cheddar, Hayé et Lefensté. Ça, c'est des anglo-normands. Des gens, justement, qui sont venus après Charles-Robin. Qui sont venus travailler pour les compagnies anglo-normandes. Vous avez aussi, dans le cimetière, des mécanismes. Il y a des mécanismes en Écosse et en Irlande. Je me suis laissé dire que ceux d'ici étaient d'Irlande. Est-ce que quelqu'un le sait mieux que moi ? Oui ? Ils sont d'Écosse. Ils sont d'Écosse. Bon. OK. On a corrigé la chose. Un groupe qu'on connaît assez bien en histoire du Québec. On nous en parle tout le temps. Beaucoup plus que des anglo-normands. Les fameux loyalistes. Tout le monde a entendu parler des loyalistes. Il y a peut-être des descendants de loyalistes ici. Mais si les loyalistes sont importants en histoire québécoise, eh bien, en histoire gaspésienne, ils ont leur importance. Mais les anglo-normands sont beaucoup plus importants parce que le moteur économique, c'était vraiment la pêche. Les loyalistes vont s'installer un peu partout en Gaspésie, mais particulièrement dans la baie des Chaleurs, où il y a les meilleures terres agricoles. Et tout le monde sait ce qu'on entend par loyalistes. Ils ont été loyal à qui ? À la couronne britannique. Au moment de la guerre d'indépendance américaine qui dure de 1776 à 1783, ces gens-là sont contre l'indépendance des États-Unis. Quand l'indépendance se fait, quand l'Angleterre finit par l'accepter en 1783, bien, ces loyalistes-là, il faut qu'ils s'en aillent parce que ceux qui font de les États-Unis, ils ne les aiment pas bien. Ces gens-là, ils ne sont pas partis à la course du jour au lendemain. Ils ont dit, bon, on est en train de perdre, on perd la guerre, on est mieux d'aller ailleurs. Un dénommé Prechard, le nom vous dit peut-être quelque chose, dans le coin de New Richmond, il est arrivé avec plus de 300 autres loyalistes. Avec son épouse, ses enfants, son bétail sur plusieurs bateaux et ses esclaves. Ces gens-là se sont installés en Gaspésie. Il y avait un esclave qui s'appelait Isaac, qui s'est même enfui quelques années après et qu'on n'a jamais retrouvé. Isaac, c'était écrit un peu comme on le voit dans les films de cow-boys qui n'ont pas vraiment existé, mais lui, ça a vraiment existé. Une grosse pancarte, là, « Wanted ». On voulait mort ou vif. Isaac, Prechard, on lui donnait toujours le nom du même, mais on ne l'a jamais retrouvé parce qu'il s'est réfugié chez les Mi'kmaqs. Et les Mi'kmaqs n'étant pas racistes, ils pouvaient accueillir les Blancs comme les Noirs. Donc, les loyalistes, je ne vous dis pas qu'ils étaient tous comme ça ou qu'encore que le M. Prechard était plus méchant qu'un autre, en fait, c'est tout simplement que c'était les mauvaises habitudes de l'époque. Peut-être que dans 100 ans, 200 ans, on va nous reprocher bien des choses aussi au point de vue historique. Les loyalistes s'installent, mais comme ils viennent des colonies britanniques, la très large majorité d'entre eux sont des protestants aussi. Ajoutez une autre chose qui explique la présence des protestants en Gaspésie, c'est les politiques d'immigration du gouvernement canadien au 19e siècle. Au 19e siècle, le gouvernement canadien sait très bien que le pays est vide. Le Canada, c'est un pays vide, encore aujourd'hui. Mais le Canada, comme les États-Unis au 19e siècle, il veut du monde. Il veut ce qu'on appelle des colons ou des gens pour développer. Et au départ, il va surtout vouloir des gens qu'on pourrait inclure dans ce qu'on appelle le WASP. « White, Anglo-Saxon and Protestant ». Le plus proche de ça possible pour les colonies. En avançant dans le siècle, on va vouloir d'autres colons, puis on va prendre d'autres personnes, comme des Ukrainiens, on a entendu parler, des Italiens. On va les admettre, mais c'est plus tard, eux autres. Et on va les admettre, mais quand même, ils ne correspondent pas à Blancs, Anglo-Saxons et Protestants, mais au moins, ils sont Blancs. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais ce sont vraiment les politiques de l'époque. Il y a des lois anti-immigration, par exemple, pour les Chinois. C'est interdit, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est des Chinois. Se mêlant à tout ça, trois ateliers tout à fait gratuits, comme le dit dans les Journées de la culture. Donc, un atelier de vitrail, un atelier de tissage, fait par le Cercle des fermières, et un atelier de sculpture. Tout ça au Centre médiforctionnel. C'est un argile qui a du papier dedans. C'est comme ça, quand on va le faire plier, la pierre, ça va brûler le papier, puis ça va le faire plus l'écrit. Elle est bien facile à manoeuvrer. Très sale au vitrail, puis dur pour les mains. Tu sais, quand on a fait une pièce comme ça, ou même comme ça, une fois qu'on a fini, on est content, puis on est fatigué. C'est dur le vitrail. Si vous voulez en faire, levez-vous de bonheur. Fait que là, je vais vous répéter, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Du papier, du crayon, c'est le temps de vous dessiner un petit truc, une petite tête de lapin, vous savez, c'est bon. Aujourd'hui, c'est un atelier de vitrail, d'initiation de vitrail qui dure 3h30. En 3h30, ben, ces gentilles dames auront certainement le temps de finir une pièce, une petite pièce, pour accrocher dans la fenêtre, qui est vraiment une initiation. C'est pas un cours magistral, là. Malgré que je donne beaucoup d'informations, à savoir l'histoire du vitrail, et puis les composantes, toutes les pièces, les morceaux, les outils, l'outillage, les méthodes, les techniques et tout ça. C'est rempli. C'est rempli pour 3h, en tout cas. Et toi, t'as une expérience de vitrail depuis longtemps. J'ai commencé, j'avais 19 ans, dans les années 70, dans les belles années. Puis là, j'ai appris de m'être. Un maître italien, un maître hollandais, qui est installé à Montréal depuis les années 40 ou 60. Des grands ateliers de Montréal, là. Puis j'ai fait des stages en France. Un stage en France. Des voyages en France, mais un stage de vitrail. Et puis j'ai pratiqué toute ma vie. Beaucoup de restaurations dans soixantaines d'églises à Montréal, un peu en région. Et puis, bon, je suis en Gaspésie depuis 18 ans. Puis je continue un peu le vitrail. On commence à ralentir à 69 ans. Des ateliers, j'en fais à l'occasion, là. Mais ça dépend, là. Ça dépend du temps que j'ai. Ça dépend du temps que j'ai à donner pour les ateliers. Parce que ça prend quand même un certain temps. Puis c'est difficile de partir de zéro aussi puis montrer, surtout à 10, 12 personnes en même temps, là. Ça prend du tillage. Puis il y a un danger inhérent au vert. C'est pas rien, le vert. Il y a un danger. Mais il y a de la chaleur avec le fer et puis tout ça. Pour les journées de la culture, c'est quand même le fun pour moi. Oui, les journées de la culture, il faut s'impliquer. La culture, il faut que ça bouge. Il faut que ça se promène. Il faut en parler. Si je fais partie de la culture, bien, tant mieux. Si je peux échanger avec d'autres mondes. Il y en a ici qui ont déjà touché un peu le vitrail puis sont contents de revenir. Ça stimule, ça me stimule. Ça me fait sortir de mon atelier. C'est très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci, au revoir. Aujourd'hui, c'est l'occasion de visiter l'église. Puis aussi, on a des artisans sur place qui sont là toute la journée. Donc, encore une fois, pour mettre en valeur le travail qui a été fait par eux et de voyager à travers tout ça. Au Villa David-Huart, je suis un artiste qui habite maintenant à Percé. J'ai une galerie d'art et boutique à Percé. Et puis, les Journées de la culture à Port-Daniel. D'ailleurs, Port-Daniel m'interpelle beaucoup parce que j'ai de la famille qui vient d'ici. Ma grand-mère, Salomé d'Arèche, vient de Port-Daniel. J'ai encore des cousins et cousines aussi ici, à Port-Daniel. Puis, peut-être m'installer un jour à Port-Daniel aussi. J'ai participé aussi au Week-end des arts pendant deux symposiums. Il y a quelque chose qui m'interpelle ici. Puis, je suis bien heureux de vivre l'aventure des Journées de la culture en peignant publiquement devant les gens. J'adore ça. J'utilise de la peinture acrylique. C'est de l'acrylique haut de gamme de marque Golden. C'est une peinture qui garantit que l'œuvre ne changera pas pendant 100 ans. On ne sait pas si c'est vraiment ça, mais j'adore l'idée. Je peins mon imaginaire. Dans le fond, c'est un peu surréaliste. J'aime faire voyager les gens. Je ne suis pas capable de juste faire un paysage. Il faut que je transporte les gens ailleurs. J'aime stimuler l'imagination et la créativité dans la tête des gens. On a une conférence sur le naufrage du Colborne faite par Mireille Dupuis. Puis ensuite, en fin de soirée, un open mic, donc un micro ouvert de poésie. Donc, chacun et chacune seront ouverts à venir raconter une petite histoire devant le public à l'Église ici même. Le 2 octobre, on a fait une journée plus familiale. Nos jeunes la relèvent de demain, comme on l'a nommé ainsi. Donc, en matinée, il y a un atelier d'initiation aux instruments de musique fait par Dominique Briand, un gars natif d'ici à Port-Daniel et musicien très populaire dans la région. Après ça, un après-midi plus familial, il va y avoir un DJ sur place. Donc, un jeune garçon, Brandon, qui vient de Chandler, qui commence tout juste dans le milieu. Donc, on lui donne une visibilité à ce moment-là. Et ensuite, il va y avoir du dessin à la craie. Il va y avoir aussi des activités, de la peinture pour les enfants, les kiosques et tout ça. Donc, ça va se terminer. On va boucler la boucle cette journée-là. Sous-titrage Société Radio-Canada